Aujourd'hui, à la joute. On a 12,5 rendez-vous à la seconde. C'est quand même incroyable. C'est une bonne pratique pour un premier matin. Très, très content de ça. Oui, il y a eu des ratés, mais généralement, la deuxième vague de vaccination est bel et bien lancée au Québec. Et puis, on pense déjà un peu plus loin, comme par exemple à cette idée d'implanter ici, au Québec, un passeport vaccin qui vous permettrait éventuellement de vous rendre dans certains lieux. Que la joute commence. Bonjour et bienvenue à cette autre édition de la joute. Vous reconnaissez Mathieu, Emmanuel et Stéphane. Bonjour à vous trois. Bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un point tournant, la deuxième vague de vaccination qui est commencée, qui est déjà en cours dans certains coins, notamment du côté de Laval pour les 85 ans et plus. On y vient dans un instant. Mais d'abord, cette idée, on en a discuté un peu à la joute. Appelons ça l'exemple israélien, le passeport, vaccin, tu es vacciné, tu as le droit d'aller en certains endroits que quelqu'un qui ne l'est pas n'a pas accès. Mathieu, tu en penses quoi? Je suis mitigé. C'est-à-dire, je ne m'y oppose pas fermement, mais j'ai quand même quelques vraies questions. D'un côté, si ça permet, à court terme, de permettre un déconfinement plus rapide, un déconfinement accéléré. Bon, est-ce qu'une mesure temporaire? Le problème, c'est que les mesures temporaires, ça a tendance à durer. Et comment ne pas voir à travers ça? Peu importe. Ce n'est pas pour des mauvaises raisons, mais il y a une forme de contrôle social assez inquiétant. Quand même une forme de contrôle pour raison médicale, un contrôle social étendu. et ce qui crée deux catégories de citoyens ou qui crée indirectement le vaccin obligatoire. Et ça, on dira que c'est secondaire dans les circonstances. Je crois que ce sont des considérations qu'on doit faire valoir. Je me méfie toujours de tout pouvoir qui, au nom de notre bien, cherche à nous contrôler toujours un peu plus. Mais encore une fois, si les circonstances l'exigent, on peut en parler. Mais c'est le genre de mesures qu'on devrait aborder avec un point d'interrogation. Manuel? Oui, le Québec n'est pas la première province ou pays à avoir cette idée-là. En Grande-Bretagne, quand même, le premier ministre Boris Johnson a fait faire une étude, carrément, par son ministère des Finances pour voir si vraiment ça va permettre de déconfiner plus rapidement, si vraiment il va y avoir une avancée ou si c'est de la poudre aux yeux. Parce que la réalité, c'est qu'on peut dire oui, ça va rassurer les gens qui l'ont d'aller au restaurant, au cinéma, etc. Mais dans la mesure où, légalement, au Canada, un employeur ne peut pas l'exiger, ça devient très, très difficile à administrer, premièrement. Et donc, plusieurs font valoir qu'au lieu de se concentrer à faire ça, là... Alors, imagine, tu aurais la situation où pour rentrer dans un CHSLD, aller voir ta mère, tu devrais avoir un passeport vaccin, mais les préposés qui s'occupent d'elle, eux, ne sont pas obligés d'être vaccinés. Alors, il y a plein... Ça a l'air simple, cette histoire-là, mais il y a plein d'écueils autour de ça. Et je suis un peu surprise que le ministre ait lancé ça comme dans la stratosphère, là, sans qu'il y ait une étude approfondie, une réflexion un peu plus large. Il y a un vrai débat autour de ça au Québec, là. Stéphane, avant d'aller à toi, là, écoutons d'ailleurs comment présentait ça le ministre Dubé tout à l'heure en conférence de presse. Je suis capable, quand je fais une réservation d'avion, d'avoir ma carte d'embarquement avec un code QR, qu'on appelle le code QR, le fameux carré. Et je fais le parallèle très simple, là, avec ce qui s'est fait avec la H1N1, où on vous envoyait par courriel il y a quelques années. Vous pouviez imprimer ça sur votre imprimante, puis vous aviez une preuve, avec vous, une preuve papier, comme de quoi vous aviez été vacciné. T'as vu un peu le principe. Stéphane, t'en dis quoi, toi? Bien, c'est dans la catégorie des fausses bonnes idées. Moi, j'ai l'impression que le ministre a mal compris la question. Pourquoi? Parce qu'au niveau international, ça me semble évident, là. J'ai pas changé de dit depuis mardi, pas, je te rassure. Oui, ça risque d'être exigé, j'ai l'impression, de différents pays. Et là, on va connaître, d'ailleurs, mieux connaître, je te dirais, l'application des vaccins sur les différents variants. Donc là, on peut exiger certaines obligations quand tu transfères d'un pays à l'autre. À l'interne, c'est inapplicable. C'est impossible de commencer à régir les gens. Tu vas au resto, tu peux pas aller au resto. Toi, tu vas aller au cinéma, toi, tu peux pas. On a un petit gars à l'entrée qui dit, « Hé, montre-moi ton passeport. » Toi, tu l'as pas. Donc, il n'y a pas de logique, d'autant plus qu'en termes médicals, actuellement, il n'y a personne qui peut garantir que quelqu'un qui a un vaccin ne peut pas le donner étonnamment, là. Tu peux être, donc, ne pas le développer, mais pour pouvoir le propager. Donc, on va savoir ça dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années. C'est le problème de la réalité qu'on vit face à une nouvelle pandémie et une maladie qui est nouvelle. Alors, c'est pas le temps de jouer au gadget. Ça, c'est de l'ordre du gadget. Mauvaise idée. Mettons ça de côté. Action sur la vaccination. Mais je vous avoue, je suis surpris de votre scepticisme. Mais non, mais Paul, aux dernières nouvelles, je sais que Mathieu va en être très triste, mais aux dernières nouvelles, le Québec est encore une province du Canada. Alors là, on va se retrouver dans un contexte où pour rentrer dans un cinéma ou au restaurant, ça va te prendre ton passeport vaccin québécois. Mais là, tu vas faire quoi pendant l'été quand il va y avoir des touristes de partout ailleurs au Canada? Si eux, ils viennent d'une province où ils n'en ont pas de passeport vaccin, tu vas te dire, ah, non, nous, on ferme tout le tourisme québécois à tous les autres Canadiens parce qu'eux, ils n'ont pas... À un moment donné, tant que tu es à l'intérieur d'un même pays, il me semble que ça va prendre un niveau de coordination, si on ne veut pas un chahut total. Et plus que ça, c'est que c'est complexe à développer. Pour que ça marche, le Québec jusqu'ici n'est pas un héros du développement du numérique au sein du gouvernement. Pourquoi ne pas, pour l'instant, explorer du moins l'idée qu'il y en a une au Canada et donc qu'on profite des ressources du gouvernement fédéral, d'autres, on a déjà l'appli COVID, est-ce qu'on peut l'intégrer là-dedans? L'idée qu'on a cette idée-là sur un coin de table, on fait ça tout seul, sans vraiment évaluer les ramifications que ça va avoir sur une foule d'autres secteurs d'activité. Moi, l'idée, c'est que je ne suis pas contre. Mais je trouve qu'on s'embarque là-dedans un peu sans réflexion. Mais donc, tu plaides pour un passeport vaccinal fédéral, au fond, tu sais, le fédéralisme vaccinal, tu sais. Bon, surprise, de la part des manuels, quand même. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Asymétrique, tant qu'à Yann. Mais Mathieu, je te repose la question. Pourquoi ne pas, si tu acceptes le principe qu'on te demande à toi un passeport vaccin pour prendre l'avion pour utiliser ton passeport canadien pour te rendre en France? Pourquoi on ne pourra pas faire la même chose pour te permettre d'aller voir une pièce de théâtre ou, tu sais, aller voir un match du Canadien en finale de la Coupe Stadell au Centre Bell? Bien, il y a deux choses là-dedans. Les pays peuvent définir les conditions d'entrée des populations étrangères chez eux. En tant que tel, le pays a le droit de dire qui peut rentrer, qui peut rentrer, à quelles conditions dans le contexte pandémique qui est le nôtre. C'est un droit que je ne contesterais évidemment pas au pays. Mais là, moi, je confesse, je ne serai pas surprenant en disant ça, que je me méfie généralement du fichage de la population. Que ce fichage, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, quand c'est identitaire ou médical, je m'inquiète de cela. J'ai tendance à croire que c'est une forme d'empiétement qui peut toujours mal tourner. Alors, ensuite, je ne dis pas, je ne me braque pas, je ne suis pas occupé à brandir le drapeau de la liberté devant l'obligation vaccinale. Je dis que le passeport vaccinal, pardon, je dis simplement que ce n'est pas une mesure anodine. Est-ce qu'on nous présente comme une espèce de solution technique de bon sens à des enjeux fondamentaux bien plus nombreux qu'on ne le croit? Puis ensuite, parce que ça veut dire quoi concrètement? On arrive avec, allons-y sur le scénario dystopique. J'arrive avec ma puce vaccin, vous pouvez passer, vous avez la puce vaccinale. C'est parfait, c'est réglé. Tu vas entretenir des complots. Non, non, je dis ça à la blague. C'est une boutade, je précise, c'est une boutade. Il y a quand même un contrôle administratif qui va être nécessaire pour, monsieur, êtes-vous vacciné? Oui. Je ne peux pas m'empêcher devant cela de voir un abus potentiel d'autorité. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée en tout, ça veut dire qu'on doit l'aborder avec beaucoup de réserves et sans croire que c'est automatiquement une bonne idée. Mais si ça permet de déconfiner ou de reprendre des activités beaucoup plus rapidement, sachant que les gens sont protégés eux-mêmes puis les vaccins, enfin, la littérature scientifique le démontre, c'est qu'on propage moins si on est vacciné. Bien sûr. Mais il y a deux classes de citoyens. Le problème, c'est qu'on ait ce débat-là en vue du 30 septembre ou disons... Exact. Une fois que tous les Canadiens ou tous les Québécois vont avoir eu accès à leur vaccin, je veux bien... Mais ça, ça veut dire qu'on a six mois pour avoir un débat éclairé et qu'il y a une commission parlementaire qui se penche sur le sujet qu'il y a des études juridiques parce que ça a des ramifications monumentales en termes d'accès, en termes d'égalité. La pandémie a déjà creusé les inégalités sociales dans notre pays. Il ne faut pas que les moyens qu'on prenne pour s'en sortir empirent ce phénomène-là. Il y a un risque réel qu'avec ce passeport vaccinal, on se retrouve avec deux classes de citoyens. Donc, moi, je suis en faveur de l'idée théoriquement. Je ne suis pas con que l'idée d'un passeport vaccin, mais je pense que ça a des conséquences, que c'est compliqué à mettre en œuvre et que le gouvernement devrait faire sa réflexion de manière appropriée. Et pourquoi pas une commission parlementaire qui siège pendant deux mois, qui fait venir plein de gens, on a des discussions, on réfléchit. Ça permet aussi d'informer la population, mais de lâcher ça dans une conférence de presse. Ah oui, j'ai dit à mon chum Éric Kerr qui nous taponne ça. Tu sais, on aura un petit code-barre sur notre cellulaire. Moi, ça me surprend. L'autre nouvelle, la journée, venons-y maintenant. Donc, début de la deuxième vague de vaccination au Québec. Ça a commencé dans certains cas plus tôt que prévu, notamment du côté de Laval, où c'est lancé maintenant au grand bonheur, même s'il y a des ratés quand même, mais au grand bonheur généralement de la population impliquée. Ça a pris à peu près trois quarts d'heure avant que j'aie la ligne et quand finalement il a pris les renseignements pour pouvoir nous donner les rendez-vous, il m'a dit c'est parce que c'est moi qui forme une bonne partie de ceux qui répondent au téléphone. À toutes les cinq minutes durant deux heures de temps. C'est tout le temps occupé puis les lignes se rappelées plus tard, rappelées plus tard. Vous savez, à l'âge que j'ai, c'est pas facile, mais je suis venu à bout de le faire. Vous êtes content? Ben oui, satisfait au possible. Ben bravo, parce qu'effectivement, portrait de la situation, après quelques heures, les réservations sur Internet, ça a très, très bien fonctionné. Vous avez entendu Christian Dubé, un rythme de 45 000 inscriptions à l'heure, 12 inscriptions et demi. Je sais pas la demi, c'est qui, mais à la seconde, c'est quand même rien. Au téléphone, des problèmes et ça sera pas réglé avant quelques heures. Stéphane, premier constat, premier bilan, tu fais. Ben, il arrive ce qu'on s'attendait, autrement dit, en matière de vaccination, on connaît ça. Et en matière de système, là, je suis encore plus content, je veux pas faire mon régionaliste, mais c'est quand même une entreprise d'Alma qui a clic santé, qui a mis au point cette technologie-là qui est hyper performante. Et en général, quand ça marche la première journée, quand tout le monde le fait en même temps, c'est bon signe. Ça veut dire, c'est une technologie québécoise qui est utilisée et ça fonctionne. Moi, je l'ai utilisée dans un autre cadre, c'est celui de, quand on va faire tester les gens, puis je voyais l'efficacité du système, là, simple, accessible et rapide d'utilisation. Dans dix minutes, cinq minutes, tu avais ta confirmation, ton rendez-vous, tu te rendais sur place, les gens t'attendaient. Alors, voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les objectifs qu'on s'est fixés pour la vaccination vont être atteints normalement. Tout ce qui risque de manquer, Paul, c'est des vaccins. Les doses. L'autre élément, moi, je pris le gouvernement de faire preuve de flexibilité. Là, on a une règle du 85 ans. Elle, elle m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que, dans une réalité, je ne sais pas, où tu as beaucoup de monde comme à Laval, Montréal, beaucoup de gens, de nombre, ça peut fonctionner, mais dans des régions avec plus petit nombre, ne pas se limiter à la règle du 85 ans. Allons-y, comme on est efficace, descendons tout de suite à 80 pour s'assurer, finalement, de ne pas manquer de monde, que ça soit fluide, qu'on soit capable de vacciner le plus de monde possible avec le personnel. Donc, moi, c'est tout ce que je demande, mais ce que je vois, c'est rassurant. Évidemment, le téléphone, il fallait s'y attendre, malheureusement. Ça, il y a des délais et c'est une clientèle qui risque de plus utiliser le téléphone. Donc, de grâce, trouver une solution rapidement pour rassurer nos aînés. On l'a vu aux États-Unis, c'est mathématique. À partir du moment où tu vaccines dans ta clientèle à risque, tu es mort. Et, évidemment, tes risques de contamination diminuent de façon, écoute, importante. Donc, très content de voir que les gens étaient prêts et que ça fonctionne bien. C'est une bonne nouvelle et qu'on en avait besoin. Et, je le rappelle, donc, c'est commencé depuis midi, aujourd'hui, du côté de Laval. Ça, c'est une surprise, disons-le, Emmanuel, une belle surprise. À travers tout ça, je veux vous refaire voir ce que l'ancien maire de Montréal et probablement candidat à la prochaine, en novembre prochain, Denis Coderre, a écrit et ça a fait réagir bien des gens. Voyez, je vais prendre le temps de le lire. Denis Coderre écrit « Je tiens à saluer le ministre Christian Dubé et son équipe, notamment Sarah Maud, que l'on salue. il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de mes parents et ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et merci, Christian. » Oh boy, que ça a fait réagir. Bien, j'espère. On comprend, parce que la question se posait, y a-t-il eu un petit traitement de faveur pour M. Coderre? C'est ce que ça supposait, Emmanuel. Enfin, ça laissait en temps, ça prêtait flanc à ça. Écoute, M. Coderre affirme aujourd'hui que ce n'était pas un traitement de faveur, qu'il a signalé un problème informatique qui a été réglé. Peut-être, je veux dire, je vais le croire, mais moi, ce n'est pas ça. On n'est pas assez naïfs pour s'imaginer que les gens qui ont des contacts n'essaient pas d'avoir des passe-droits dans la société. Mais quand tu es un ancien maire de Montréal et que tu veux potentiellement te relancer et que tu es connu et que tu vas finalement afficher sur la place publique que tu es un big shot et que toi, le numéro du ministre de la Santé, tu l'as. C'est ça le problème. C'est pas... Ça manque de retenue, ça manque de dignité et ça manque... C'est comme une façon de se vanter, d'avoir un pouvoir que le reste de la population n'a pas. Et à ce chapitre-là, c'est un manque de solidarité et un manque de jugement qui me surprend chez M. Coderre, alors que tout le monde est sauté aujourd'hui, soit accroché à son téléphone, à son ordinateur, en train d'aider ses parents, avoir le rendez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore pris le Seigneur Dieu pour le jour où ça va arriver. Lui, il dit, moi, on avait des problèmes, j'ai appelé le ministre. Moi, je soupçonne que ça peut lui nuire à terme, cette histoire. Ah, mais je suis d'accord. Il y a quelque chose là-dedans que, bon, il nous donne son explication très bien, mais ce tweet-là, pour un homme qui a quand même une carrière politique impressionnante, on lui prête du jugement politique à M. Coderre. Il n'en a pas toujours eu, mais globalement, avec les années, le jugement vient. Et là, il nous fait une espèce de déclaration sur la mode « Moi, j'ai du power ». Puis, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu étonnant. J'ai appelé mon chum le ministre. Le chum, il est réglé. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qui ressort est quand même le sentiment d'une complicité, d'une connivence qui ne le sert pas. Or, lui, qui veut se renoncer en politique, à tout le monde, on en a l'impression. À tout le monde, il en donne l'impression. Eh bien là, c'est le genre de... Comme dirait Parizeau, il s'est auto-pellure de bananiser avec ça. C'était probablement... Claude Morin, Mathieu. Claude Morin. L'expression vient de Claude Morin. Ah, mais mon Dieu, Parizeau a fait de l'appropriation culturelle et lui a chipé. Ils étaient dans la même partie, en principe. Oui, absolument. Il n'y a pas de doute. C'est la grande famille. Mais cela dit, c'est un geste un peu étrange de sa part. Ensuite, ce n'est pas une affaire nationale, mais ça pourrait le suivre dans les prochains temps. Au moment de son retour, c'est une espèce Donc, bon, prenons M. Coderre au mot ses explications. Au fond, tout ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a signalé un problème technique, puis bravo. Mais il est où le problème, Stéphane? Le fait de s'en être vanté? Bien, voilà. Alors, pourquoi tu te dis? Tu l'as réglé. Laisse donc le ministre te le dire. Si moi, je fais un bon coup, en général, je ne le ferais pas moi-même. Je suis un citoyen normal. Donc, le ministre, s'il veut me rendre hommage pour régler un problème qui est insurmontable ou qui est important, il va me dire merci, Denis. Ça, ça serait déjà mieux que merci, Christian. Tu sais, il est à tuer à toi que le ministre est aujourd'hui, là. Mais même moi, là, je ne ferais pas ça. Ça rabonte, oui. Donc, en plus, là, tu es dans un contexte où, tu sais, pour lui, ce qui est tannant, je te dirais, c'est que M. Coderre a une personnalité attachante. Mais pourquoi il a perdu la dernière élection? Moi, je pense que c'est exactement à cause de ça. C'est le type d'attitude que les gens n'aiment pas. Et malheureusement, il vient de montrer qu'il n'a pas changé. Ça, pour lui, là, il va donner bien des explications. Le fond, c'est qu'avec qui tu es à tuer, tu es à toi, je ne le sais pas. On a un ouvrage commun, c'est celui de se battre contre la pandémie. Et normalement, tout le monde a fait preuve d'humilité. D'ailleurs, je pars le club, si ça vous tente, du dernier vacciné. Je pense que c'est le temps de faire preuve de grandeur. Laissons les autres et ne pensons pas qu'on est les premiers qui devaient être sur la liste. Moi, je peux m'assurer, si je peux être le dernier au Québec, je vais être bien content. Je vais être le dernier de la liste et dire, bon, maintenant, que vous m'en êtes vacciné, M. Poinier, vous pouvez me vacciner et je vais en être bien heureux. Je pense que, des fois, de la grandeur humaine, on peut en souhaiter. Et dans ces moments-là, je pense qu'elle est même nécessaire. Mais quelle grandeur d'âme, Stéphane, c'est chevaloresque, ni plus ni moins. C'est vrai. N'ayons pas peur des mots. Je crois encore. N'ayons pas peur des mots. Bon, on parlait des ratés du système de réservation pour la vaccination au Québec et à Québec. Maintenant, revenons à ce qui a été mis en place par le gouvernement fédéral à l'hôtel et les quarantaines obligatoires des voyageurs qui rentrent. Emmanuel, on a appris qu'il n'y avait aucune sécurité, au fond, dans les hôtels. Il y a au moins deux cas d'agression sexuelle dans des hôtels où on contraignait les voyageuses à s'installer pour quelques jours maintenant. Décidément, ça aurait été tout croche du début à la fin, cette histoire-là. C'est incroyable, ça. Ça a pris tellement de temps de mettre en oeuvre ce système-là. Tout ça pour réserver en tout 20 hôtels au Canada. Tu t'imaginerais, ils n'ont pas réservé des hôtels pour accueillir le monde au complet pour les Jeux olympiques. Mettre ça en oeuvre dans à peu près une vingtaine d'hôtels au Canada, ça a pris une éternité pour finalement se ramasser avec un système qui demeure bancal. Un système non seulement où il y a quand même une marge de manœuvre pour que les gens ne se rendent pas ni n'y aillent pas, qu'on en perde la trace, etc., et où on n'est même pas capable d'assurer la sécurité des gens qu'on embarque dans ces hôtels-là. Moi, ça me mystifie. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens autour d'une table dans un bureau de conférence avec un ministre qui ont pensé que c'était une bonne idée d'exiger des gens qu'ils laissent leur porte débarrer. Probablement, c'est une violation du droit à la vie privée. Et d'avoir un système où, justement, on rend les femmes vulnérables. C'est un peu la cerise sur le Sunday d'une opération chaotique, mal ficelée. Mais de là à faire ce que recommandent les conservateurs qui est d'abandonner le programme, bien là, ça, c'est encore plus fou. On va jeter le bébé avec l'eau du bain, tu sais. Il y a des trous, resserrons-les. Mais je pense qu'il faut faire ça rapidement. Mais qu'on ait instauré un règlement. Emmanuel le disait, Mathieu, où les clients, les voyageurs, les voyageuses, les femmes, doivent laisser leur porte débarrer. Non, mais c'est fou raide. C'est fou raide. Alors, la scène, je pense qu'on a tous lu les articles qui portaient là-dessus. Premièrement, si je peux me permettre, ça nous désespère de la bête humaine des fois. C'est-à-dire l'espèce de crétin inqualifiable, de brut d'abruti qui décide finalement d'agresser une femme. C'est de ça dont on parle. Si on lit l'article correctement, on est devant une situation qui est condamnable de A à Z de toutes les manières possibles. Quand on décide de faire des mesures de sécurité comme ça, j'ai l'impression qu'on doit tenir compte du fait qu'il y a une collection significative de beaux-eaux dans l'espèce humaine et dans la moitié à laquelle nous appartenons nous mâles. Appelons ça comme ça. Et là, si on n'est pas capable d'avoir des mesures de sécurité élémentaires dans un hôtel comme ça, eh bien, il y a quelque chose qui relève de l'inconséquence, qui relève de la bêtise, qui relève de... C'est insensé. Et là, en plus, ça discrédite globalement de réputation. Parce que là, manifestement, le gouvernement fédéral, sur ce coup-là, qui devait réussir ce coup-là, encore une fois, on n'y en demandait pas tant que ça. On lui demandait de réussir ce coup-là. Il trouve le moyen de ne même pas assurer la sécurité des femmes qui reviennent. J'ai l'impression que c'est... À quel moment... Puis juste un dernier point. Cette idée qu'on doit empêcher des gens, finalement, de... Juste le minimum d'intimité qui consiste à pouvoir fermer sa porte. C'est quoi, là? C'est robot carcéral? C'est-à-dire, des femmes. Parlons de la sécurité des femmes dans les forces armées canadiennes. Vous avez vu cette crise incroyable. Le chef d'État-major, Ralph McDonnell, qui est suspendu de ses fonctions, inconduite sexuelle, affirme la CBC. Son prédécesseur, général Vance, qui a pris sa traite il y a un mois ou à peine, un mois ou deux, lui aussi l'objet d'une enquête pour inconduite également. Stéphane, Ottawa vient d'annoncer une enquête sur les forces armées, mais est-ce qu'on n'est pas en face d'un problème non seulement systémique, mais je veux aller plus loin, une crise qui secoue les forces armées, une crise morale, carrément, qui secoue les forces armées canadiennes. Je suis d'accord avec toi là-dessus parce que quand c'est au plus haut, ça accrédite l'idée que les plaintes même qui sont venues dans le passé ont pu être effectivement passées sous silence ou protégées par des gens qui sont haut placés. Et là, je crois à la présomption d'innocence, je crois que la personne, ce n'est pas parce que tu es face à des accusations que tu as le droit de te défendre. Cela dit, l'autre d'avant a été limogé à cause de ça, a remis sa démission. Donc, on est face à une situation qui dénote dans l'armée et là, des plus bas jusqu'en haut, une attitude même par rapport à ce type de comportement-là qui n'est plus acceptable depuis longtemps dans notre société. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un décalage et là, ils sont en train de le vivre à la dure. Ça veut dire que le droit de parole qui est maintenant acquis aussi dans l'armée est arrivé, souvent l'armée ça arrive un petit peu en tort à cause de quoi? À cause des restrictions qui existent à l'interne. Évidemment, les liens d'autorité, ce n'est pas pour rire, il y a des liens d'autorité qui sont encore plus forts que dans notre société et ils s'expliquent à cause de la réalité dans laquelle ils vivent. Or, est-ce que ces liens-là ont servi malheureusement à couvrir certains actes? Ça donne malheureusement cette apparence-là. Donc, oui, ça mérite une enquête profonde pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des services ministères. et je pense que M. Trudeau là-dessus ne peut pas attendre. Il va avoir la pression rapidement dans le coup puis il doit apporter une réflexion, une transparence qui est totale pour faire en sorte que les forces armées ne soient pas victimes, je dirais, de la hargne de la population ou plutôt le manque parce qu'il y a à travers ça des gens, on le sait, qui risquent leur vie pour nous. Donc, ils ont le droit à notre respect. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de la sécurité nationale, les forces armées sont de toute évidence ébranlées par ce qui se passe. Emmanuel, la dimension politique également. Art MacDonald a été nommé par Justin Trudeau. Donc, on doit conclure qu'il n'y a pas eu d'enquête de sécurité suffisamment sérieuse pour lui éviter un mois plus tard de devoir le suspendre de ses fonctions. Absolument. Et je ne veux pas faire de mauvaise blague, mais Julie Payette, Art MacDonald, définitivement, c'est un gouvernement qui a de la misère à faire des enquêtes de sécurité. Et ce qu'il y a de tragique là-dedans, c'est qu'il faut se rappeler que l'opération Honneur date de 2017, si ma mémoire est bonne. Le but, c'était justement, suite au rapport de la juge des champs de la Cour suprême, de purger les forces armées canadiennes de cette culture d'agression sexuelle. Et on se retrouve presque quatre ans plus tard où finalement, ce sont les plus hauts échelons qui sont gangrénés. Et c'est ça qui est tragique autour parce que ça vient finalement miner l'ensemble de la crédibilité de cette opération-là. Moi, je pense que ça met beaucoup de pression sur le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, qui doit énormément de réponses aux femmes militaires canadiennes et à tous les Canadiens. Pourquoi est-ce que, est-ce qu'on a fermé les yeux sur les allégations qui pesaient justement sur Jonathan Vance pendant toutes ces années? Est-ce qu'il a informé le premier ministre des allégations parce qu'on était au courant au conseil privé? On n'a jamais voulu répondre à ça. Après ça, comment dans le saint monde on a pu se retrouver à nommer quelqu'un sur lequel pesait aussi des soupçons? Pourquoi on n'a pas fait son travail? Et j'ajouterais une chose, tu sais, une émission à Global du dimanche, The West Block. Dimanche matin, l'animatrice, qui est celle qui a vraiment mené cette enquête-là au Canada comme journaliste, a interviewé une des femmes qui a porté plainte contre Jonathan Vance. Une entrevue déchirante de 30 minutes très crédible et elle a expliqué à la fin qu'elle a accepté de parler parce qu'elle a eu la permission de la sous-ministre adjointe aux relations publiques de la Défense nationale. Donc, elle a eu le droit de parole et elle se l'est approprié. C'est toute une coïncidence que 48 heures plus tard, ce soit le nouveau chef d'État-major qui soit obligé de se récuser essentiellement parce que lui aussi. Donc, est-ce que des vannes se sont ouvertes finalement pour qu'il y ait enfin une prise de parole? Le gouvernement Trudeau doit beaucoup de réponses aux Canadiens. Si je peux me permettre, il y a une dimension morale, je me permets d'y revenir un instant. L'institution militaire est admirée parce que c'est elle qui a pour fonction de protéger. Je veux dire, le pacte militaire, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie dans des situations extrêmes pour sauver leur pays. Alors, quand le protecteur lui-même n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne, quand il n'est pas à la hauteur de l'uniforme qu'il porte, il y a inévitablement un sentiment de déception, c'est-à-dire que c'est une institution qui trahit sa mission première, qui est une mission protectrice. Et je crois que ça alimente en ce moment cette espèce de stupéfaction par rapport à l'institution militaire. Même elle est gangrénée d'une manière ou de l'autre. Il y a une forme, pas seulement de tristesse, mais une déception. Ne bougez pas, on poursuit le débat dans un instant. À la joute, entre-temps, allons retrouver Pierre au TV à 17h. Pierre, intéressant, Sœur Angèle qui y va d'une nouvelle recette. En tout cas, elle a toujours la même énergie, Sœur Angèle. Elle dit qu'elle a été, elle aussi, terrassée par la COVID-19. Elle s'en remet. Ça a été une expérience extrêmement difficile. L'autre témoignage aussi qui est extrêmement intéressant, c'est Jeannette Bertrand qui confiait tantôt à Julie Marcoux comment à 96 ans elle a tellement hâte d'avoir le vaccin. Elle se dit, enfin, la liberté s'en vient, elle qui est confinée depuis des mois et des mois. Alors, on aura l'occasion de voir que même si on a 80 ou 96 ans, il est toujours possible de faire face à l'épreuve de la COVID et surtout s'en remettre. Ah oui, quelle entrevue avec Jeannette Bertrand. Oui, vraiment. Merci Pierre. Bon bulletin. Ne bougez pas dans un instant. On va faire un voyage New York-Longueuil. Pourquoi pas New York? Richard nous parle d'un autre variant qui s'y trouve de plus en plus. Longueuil, parce que la députée Catherine Fournier pourrait-elle se lancer à la mairie de la 5e ville du Québec? On en débat d'ajout dans un instant. Souffrez-vous de douleurs aux jambes et aux pieds, de douleurs arthritiques ou de problèmes circulatoires? Essayez le promoteur de circulation Dr. O maintenant. Mon système stimule les neigres et les muscles. Il détend les muscles, améliore la circulation sanguine et soulage la douleur. Ce système est recommandé pour soulager les maux aux pieds et les jambes si vous avez des douleurs sciatiques et souffrait de neuropathie et avait un problème de circulation sanguine dans les jambes. De plus, le système du Dr. O soulage les douleurs musculaires. Il suffit d'imposer les coussinets sur la peau pour soulager les tensions aux couts et aux épaules, au dos et aux genoux. Il soulage aussi les douleurs aux articulations. Mon système est un appareil neurostimulation. Et grâce à notre technologie exclusive AMP, ce stimulateur émet plus de 300 pulsions automodulées. Ça signifie que vos muscles n'auront pas à subir encore et encore une récurrence neuromusculaire. J'utilise moi-même cet appareil et je le recommande à tous mes patients. Il peut être utilisé avec des médicaments. Il est portable et le soulagement est rapide. Appelez maintenant et obtenez le promoteur de circulation Dr. O pour 5 paiements de 49,99 $. Mais attendez, profiter davantage de cette offre télé nous assumerons inversement. Donc, seulement 4 paiements de 49,99 $. Vous recevrez en plus une pochette de broyage. Appelez maintenant et votre achat n'en sera qu'amélioré avec 4 coussinets, 2 grands formats et 2 autres pour les soins de pied. Une valeur combinée de 85 $. Et c'est inclus. Et sans aucun médicament. Vous profitez aussi d'une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code Nopain et recevez le vaporisateur Pain du Dr. O et ne payez que les frais séparés. Pour vous qui avez visité un kéropaticien ou un physiothérapeute, vous connaissez déjà cette technologie. Vous pouvez maintenant l'utiliser à la maison. Ce qui signifie un soulagement rapide là où vous êtes quand bon vous semble. Appelez maintenant pour obtenir l'ensemble complet avec en prime le vaporisateur Pain. Mais vous devez commander maintenant. Avez-vous déjà démasqué un meurtrier? Tentez l'aventure June's Journey. Résolvez des énigmes malines dans l'univers glamour des années 20. Prête à relever le défi? Téléchargez gratuitement June's Journey. Pendant les traitements en oncologie, j'ai fait la rencontre de Catherine. On est devenus meilleurs amis. Je venais d'avoir 30 ans quand j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Son cancer était beaucoup plus agressif que le mien. Les choses ont évolué vite et j'ai décidé de devenir son aidant. Elle s'est emballée de la maison, entourée des siens. Le médecin de famille qui fait des soins palliatifs est capable de devenir l'aidant de sa meilleure amie. Je pense que ça a confirmé que c'est la plus belle médecine finalement. C'est celle qui accompagne jusqu'au bout. Le patient perd sa vie une seule fois. Ça mérite qu'on prenne notre temps. Les médecins omnipraticiens du Québec ont présenté Prendre soin de vous. En plus d'apporter notre expertise médicale, nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir et vous accompagner. La chèvre des bôtes, ça vient avec zéro dollar d'essence. Et zéro en gelure à la pompe. Ça vient aussi avec quatre pneus d'hiver gratuits. Je sais que c'est une question un peu bizarre, M. Lauzon, mais je serais-tu assurée pour ça? Oh, absolument vous seriez assurée. Pas besoin de vous inquiéter, on serait là pour vous. OK, merci, ça me rassure vraiment. On met toute la bouteille. Et hop! Ne soyez pas seulement bien assuré, soyez rassuré. Avec Desjardins Assurance. Vous regardez LCN. Parlons politique américaine. Allons retrouver tout de suite Richard en direct dans les Jardins de la Maison-Blanche. Richard, pendant qu'ici au Québec, on se réjouit parce qu'on a amorcé aujourd'hui la vaccination des 85 ans et plus. Richard, tout à l'heure, presque au même moment, aux États-Unis, on soulignait que le 50 millionième américain a reçu sa dose de vaccin. Donc, 50 millions d'Américains vaccinés. C'est pas insignifiant, Paul, et ça nous ramène à cette volonté de Joe Biden de montrer que c'est la priorité de son administration. Son expression, Paul, laser focus, focalisation laser sur la lutte au coronavirus. Et puis donc, il y a eu cette cérémonie qui a été organisée. On a commencé d'ailleurs avec des vaccinations. On veut redonner de l'espoir aux Américains. Après, en début de semaine, on en avait parlé, Paul, de cette commémoration des 500 000 décès dus à la COVID. Dans ce cas-ci, c'est clair, on veut faire en sorte qu'on redonne espoir aux Américains. On apporte un éclairage plus optimiste sur les choses. Le président de la Lune qui a souligné encore une fois que son objectif, c'était, et c'était son objectif de campagne, 100 millions de doses en 100 jours. et on a 50 millions en 37 jours. Quand même assez impressionnant. Toujours pas question pour autant de baisser la garde. Écoute-le. Je veux faire quelque chose vraiment très clair. Ce n'est pas un temps de relaxer. Nous devons continuer à la main de nos mains, rester à la distance sociale, et pour Dieu, pour Dieu, wear une mask. Quelque de notre progrès dans cette lutte est parce que tellement d'Américains sont en train de se faire et faire ces choses. Et la meilleure chose que nous pouvons faire maintenant est laisser notre garde C'est pas que c'est une pandémie qui reste pleine de mystères. Dans un sens, on souligne, on se félicite du fait qu'il y a une chute des cas dans les centres de soins de longue durée, fondamentalement parce qu'il y a une vaccination massive de ce côté-là. Mais parallèlement, même si on parle de vaccination, on est encore à peu près à 1,4-1,5 millions de vaccins par jour. Ça en prend 3 millions. Il faut convaincre en particulier la communauté afro-américaine ici aux États-Unis de faire confiance au processus pas toujours facile. On a une longue historique de méfiance à l'égard de ce genre de campagne. En effet. Et puis, Richard, au moment où la vaccination s'accélère aux États-Unis, ça gagne du terrain, on constate qu'il y a de l'inquiétude par rapport à ce qui se passe en ce moment dans l'État de New York, dans la grande région de la ville de New York. Richard, on a donc confirmé l'existence, le développement, appelons ça d'un nouveau variant, le variant new-yorkais, pourquoi pas, Richard, qui est potentiellement aussi assez compliqué et dangereux. Voilà. Contagieux, comme le sont les variants sud-africains et brésiliens. Apparemment, ce variant leur ressemble. Ce qui est inquiétant dans l'État de New York, Paul, c'est qu'on en est toujours à peu près à 3 000 nouvelles infections par jour, alors que partout ailleurs, ça avait réduit, ça réduit ce nombre d'infections quotidiennes et beaucoup plus rapidement. On se demande qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et il y a deux études scientifiques qui vraiment semblent avoir réussi à cibler pour la ville de New York ce qui se passe de ce côté-là. On étudie carrément la possibilité d'une troisième dose, Paul, pour venir renforcer les deux premières données alors qu'on pensait qu'on avait une immunisation suffisante après ces deux-là. Cette troisième viendrait plus tard dans l'année si on n'est pas capable de freiner ou de casser ce variant-là. C'est un autre défi pour le gouverneur Andrew Cuomo des jours prises où on en avait parlé toi et moi, Paul, avec ces accusations d'avoir consciemment caché le nombre de décès dans les centres de soins de longue durée. Puis là, ces accusations qui sont tombées d'une ancienne partenaire, d'une ancienne conseillère économique qui l'accuse de harcèlement sexuel lorsqu'elle travaillait dans son administration entre 2015 et 2018. La chute qui est d'autant plus brutale pour Andrew Cuomo que la montée avait été quand même assez vertigineuse l'année dernière. Oui, c'était, rappelons-le, l'étoile de la gestion de la première vague de la pandémie aux États-Unis. Richard, on ne peut pas se laisser s'en parler un peu de politique quand même. La bataille pour le contrôle du Parti républicain entre le clan Trump d'un côté et les républicains plus traditionnalistes qui ne sont pas des éléments pro-Trump. La bataille fait rage plus que jamais, Richard. J'hésite à peine à ne pas utiliser l'expression « c'est sanglant, Paul » parce qu'il saïsse véritablement. Ça va jouer vraiment ce week-end avec ce grand sommet de la CEPAC, ces conservateurs qui se réunissent en Floride. Donald Trump, d'ailleurs, qui va prononcer un discours dimanche sera au cœur de cette conférence-là. Lui qui a finalement remis les documents financiers, les déclarations de revenus et autres relevés financiers qui étaient demandés par le procureur de Manhattan. On nous parle, Paul, de millions de pages de documents qui ont été remises pour faute fiscale. On le sait, il y a enquête faute fiscale, faute bancaire et faute d'assurance. Et pour revenir à cette bataille au sein des républicains, il y a Marjorie Taylor Greene, cette représentante de la Géorgie, je t'en ai parlé plusieurs fois, qui est une farouche partisane du président. D'ailleurs, elle est prise dans une chicane de drapeaux et d'affiches parce qu'elle a prononcé des propos contre les gays, lesbiennes et les transgenres. On lui avait mis un drapeau de la communauté devant son bureau. Elle a mis une affiche « Dieu n'a créé que deux genres masculins et féminins, un homme et une femme. » Et là, elle dit carrément « Les républicains qui ne prêtent pas allégeance à Donald Trump ne sont pas des vrais républicains. » Écoute-la bien. Je t'en suis heureux d'être très brutally honnêtement sur ce sujet. Les Cheney et d'autres républicains qui veulent faire des statements contre Donald J. Trump sont un foule. Ils sont désconnectés avec la base. Ils sont désconnectés avec les républicains. Ils ne représentent les républicains. Ils ne représentent les républicains. Ils ne représentent Et les gens parlent et ils connaissent. Paul, juste le dire en terminant, elle est laissée sur le fait d'« Donald Trump a annoncé 74 millions de votes. C'était des votes pour lui et pas pour le parti. Richard nous parle en direct de Washington. Merci, Richard. On te retrouve, bien sûr, au TVA Nouvelles. Est-ce que le parti républicain ne va pas éclater à la lumière de ce qui se dessine? Stéphane, je commence avec toi. Est-ce qu'on ne se prépare pas pour un schisme au cours des prochaines semaines? Assurément et j'espère qu'il va se faire vite parce qu'elle a raison. t'es déconnecté avec ta base. Le problème, c'est cette base-là effectivement militante, forte, qui a été encouragée où ils ont littéralement laissé faire M. Trump et quelques hurlues berlus de droite pour alimenter cette âgne et cette croyance tant au niveau de l'individu lui-même que de ce qu'il incarne. Mais il y a une base, même si M. Trump demain meurt, cette base-là va rester. Elle a encore une force en termes de nombre. Alors, de quelle façon on peut mettre fin à ce cycle infernal pour le Parti républicain qui est un grand parti qui a donné des plus grands présidents aux États-Unis, comment on peut s'assurer que la prochaine candidate ou candidat sera à la hauteur et ramènera des idéaux qui ont toujours alimenté ce parti-là? C'est un défi. Mais la guerre, je pense, ouverte à l'interne est inévitable, elle est nécessaire. Il faut faire le ménage. Et s'il gagne, à ce moment-là, il y aura d'autres avenues. Parce qu'Emmanuel, tu conviens que pour le moment, la poigne de Trump, l'emprise de Trump sur le Parti républicain semble à peu près irréversible ou tu penses que les autres, ses adversaires dans le parti pourraient le faire reculer? Elle est très forte, c'est certain, parce qu'il a réussi avec ses sbires, si on veut, à prendre le contrôle de plusieurs associations dans les États. Et ce sont des organisations qui se fédèrent au sein d'un grand parti, finalement. Alors, oui, il a énormément de pouvoir, mais il faut quand même prendre une seconde pour se dire qu'on est rendu dans un contexte où la personne qui va défendre la légitimité de Donald Trump, la porte-étendard de cette faction-là au sein du Parti républicain est une complotiste notoire, un danger public, complètement déconnecté de la réalité. Alors, ça illustre à quel point, à un moment donné, il va falloir que les républicains aient le courage de ce schisme-là aussi. Parce que la réalité, c'est qu'on n'arrête pas de parler de la base de Trump, la base de Trump, la base de Trump, mais la base de Trump seule ne suffit pas à le faire élire président des États-Unis. Mais avec une nuance, c'est que sans cette base-là, les républicains sont condamnés aussi à l'opposition perpétuelle. C'est-à-dire Trump, c'est le personnage, on le connaît, sa bande d'excité du Capitole. Je pense que personne n'aurait l'idée même de les défendre. Mais ensuite, ceux qui ont voté pour Trump, comme je dis, sans enthousiasme ni hésitation, et qui ne sont pas non plus des républicains style George Bush, quel pays allons-nous bombarder aujourd'hui, des républicains plus populistes, appelons ça comme ça, cette base-là, qui n'est pas aussi caricaturale que son chef ou que les exciter comme Mme Green, cette base-là, il faut être capable de lui parler et appeler au schisme dans les faits. C'est consentir pour les conservateurs, à tout le moins, à l'opposition perpétuelle et structurelle. Donc, comment trouver une nouvelle alliance dans ce parti en transcendant les aspects toxiques du trumpisme? Mme Allais disait récemment qu'il va falloir faire un tri entre le bon et le mauvais. Mais ça implique à la fois de reconnaître qu'il y a du bon et du mauvais. Mais tant que Trump va être sur la patinoire, va être dans le décor, comme on dit, pensez-vous deux secondes que ce parti-là peut s'unir? C'est impossible parce qu'il a une approche qui a toujours été après moi le déluge. Alors, il est prêt à détruire son propre parti, essentiellement par vanité, pour prouver qu'il était le meilleur et qu'il le sera toujours. Je pense que si, en effet, lui tirait sa révérence, il y aurait un espace de créer pour une forme de réconciliation ou de nouvelle coalition qui s'organise au sein de la droite américaine. Mais tant qu'il est là, il est un poison qui rend toxique, ce débat-là. Et pour la première fois, je te dirais au moins, il va y avoir une vraie... En tout cas, depuis leur primaire à eux, il va y avoir une vraie opposition, que Mitch McConnell décide d'être clairement opposé à lui, que le Wall Street Journal écrive qu'il n'a pas Trump qui va nous mener, dans les faits, nous a fait perdre l'élection alors que normalement, un président est réélu, sauf exception. Alors, on voit qu'il y a des forces qui s'animent. Il y a un vrai combat. Mais la base, c'est vrai. Ils ont un problème avec leur base. Mais il faut le faire parce que le meilleur allié du Parti républicain, c'est le parti démocrate. Qu'est-ce qu'on fait les démocrates la prochaine fois? Vous allez voir. Ils vont arriver avec... Il risque où Biden ne sera pas là et avec un positionnement qui va être clairement à gauche. Alors, dans les faits, le candidat républicain, s'il ne fait pas trop de tort, s'il se tient dans le centre, il risque d'avoir de la place. C'est ça, la lecture. Je pense qu'un gars comme McConaughey, que d'autres républicains, il dit, écoute, on a beau se battre puis à la fin, s'affaiblir, ultimement, les démocrates, ils nous... Je vous dirais, c'est la première fois qu'il était stratégique en élisant Biden. Mais je pense que la prochaine fois, ils ont des grandes tensions aussi à l'intérieur par rapport... Si je peux me permettre... Seconde, merci. Juste un mot. De la façon qu'il voit les États-Unis. Stéphane dit, en cas d'exception, on se fait réélire normalement. Oui, l'exception, ça s'appelait la COVID dans les circonstances. Et tout le monde... C'est la pandémie qui a coulé trompe pour l'essentiel. D'ailleurs, les analyses... Il s'écouler lui-même. Non, il n'y a pas de doute. Mais les analyses postélectorales disent, quel a été l'espèce de marqueur qui l'a fait basculer? C'est en bonne partie la gestion de la pandémie. Ramener ça avant la pandémie, sa défaite était loin d'être enregistrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte que son emprise n'est pas non plus une emprise mystique d'un grand sorcier qui dominerait. Il faut penser politiquement l'appui d'une partie des Américains au trumpisme sans quoi on se condamne à les condamner, à leur jeter des noms, à leur crier des insultes. Et on ne comprend pas pourquoi tant d'Américains ont finalement voté pour lui. Et dans le cas de Trump, à surveiller ses déclarations de revenus et tous les chiffres de ses entreprises qui sont maintenant aux mains du procureur de l'État de Manhattan et de New York, donc à surveiller pour lui. Ne bougez pas dans un instant. On revient chez nous, au Québec. Les élections municipales, ouf, déjà, ça bouge beaucoup sur les chiés. Le point à la jette pour ça. Début des prises de rendez-vous pour la vaccination de population. Un peu plus tard que prévu pour certains, un peu plus tôt que prévu pour d'autres. Mais en tout cas, le système de réservation fonctionne. Je vous en parle dans un instant. Wow! Beau et bon pour la santé. La cinquantaine et j'ai jamais aussi bien mangé. Le Zona s'en moque. Ce que vous mangez ne changera pas le fait que 90 % des adultes sont porteurs du virus qui causent le Zona. Oui! Mon meilleur temps. Je dépasse même les petites jeunesses. Le Zona s'en moque encore. Peu importe que vous soyez en bonne santé, votre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, ce qui augmente votre risque de contracter le Zona. Shinrix peut vous aider à vous protéger. Parlez du vaccin Shinrix avec votre médecin. Votre soirée sur LCN. Grâce à sa campagne 100 entrepreneurs qui changent le monde, Femmes Essor est fière de mettre en lumière ces femmes qui contribuent à créer un monde meilleur. Donc, depuis 10 ans, Écolopharm se spécialise dans l'éco-design et la fabrication de produits d'emballage pour les médicaments de prescription en pharmacie. Le milieu des pharmacies, c'est les deuxièmes plus gros générateurs de déchets d'emballage. Il y a 10 ans, Écolopharm m'a décidé de changer le monde de la pharmacie quand j'ai réalisé que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait eu aucune innovation. Ça a été le motto qu'on a eu tous de trouver une façon d'offrir des solutions éco-responsables pour le domaine de la pharmacie. Chez nous, c'est de l'innovation éco-responsable de réduire notre consommation en amont jusqu'à la gestion de la fin de vie de notre produit. Ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, Écolopharm, c'est le plus grand manufacturier de fioles de médicaments à travers le Canada. Au cours des prochaines années, Écolopharm a l'intention de continuer à révolutionner le monde des pharmacies. Femm Essor et ses partenaires sont fiers d'appuyer les femmes entrepreneurs d'ici. Ça vient de qui de tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hé! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon doigt, tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Tu vas me le dire c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Vertuo par Nespresso. Savourez vos matins une tasse à la fois. Un procédé novateur vous permet de préparer votre tasse idéale en toute simplicité. Vertuo. Chaque matin, un café d'exception. Nespresso. Quoi d'autre? Avez-vous déjà été récompensé pour avoir retrouvé un bas? Avez-vous déjà fait le tour du monde avec un beau pilote? Avez-vous déjà démasqué un meurtrier? Tentez l'aventure June's Journey. Résolvez des énigmes malignes, tout ça depuis chez vous. Et percez les terribles secrets derrière le glamour des années 20. Prête à relever le défi? Téléchargez gratuitement June's Journey. Les pistaches Wonderful sont disponibles sans coquille. C'est tout ce qu'on dit. Ah, vraiment. Laisse-moi faire. Je parle tortue. Quoi? On... Euh... Non, non. Ça y est. Dans mon bureau, je suis... Ça, ça ferait une bonne sille. C'est excitant! Le monde est weird, mais ils sont quand même gentils. On s'habitue, tu vas voir. Plus on utilise la méthode Babbel, plus vite on parle avec ses propres mots. Seuls nos experts enseignent les langues avec autant d'efficacité. Vous seuls pouvez leur donner vie. Babbel. Téléchargez l'appli ou rendez-vous sur babbel.com. Mine de rien, les élections municipales s'en viennent dans moins de neuf mois. Donc, toutes les villes du Québec seront en élection. Et là, vous avez vu, il y a du mouvement en coulisses. Commençons par la ville de Longueuil, parce qu'hier, la mairesse Sylvie Parent a annoncé, après un seul mandat, qu'elle ne serait pas candidate à la prochaine. Ce qui ouvre toutes les portes de la cinquième plus grande ville au Québec. vous avez vu ça. Catherine Fournier, la députée maintenant indépendante de Marie-Victorin, qui songe sérieusement, elle l'a confirmé, entre autres, sur son compte Twitter, songe sérieusement à se lancer à la mairie de Longueuil. Première réaction, Stéphane, je commence avec toi. Bien, pour mon âme parent, oui, c'est son premier mandat comme mairesse, mais elle l'avait quand même occupé pendant quelques années pour Longueuil. Comme conseillère, oui. Je pense que c'était trois mandats. Mais Catherine Fournier, t'en penses quoi? Ah, bien, je pense que c'est une personne qui a toute la notoriété pour le faire. Elle a montré dans la dernière campagne qu'elle est capable, même quand elle est levant en face, de gagner l'élection. Donc, en termes d'organisation et de capacité de réunir autour d'elle des gens, je pense qu'elle a montré ses preuves. Donc, elle est tout à fait légitime de mettre son nom sur la liste. J'ai l'impression que ce ne sera pas la seule, par contre. Non, c'est ça. Mais regardons, parce qu'il y a déjà deux autres noms qui circulent. Il y a quelqu'un qui est connu, enfin, qui a déjà été conseiller municipal du côté de Longueuil, un ancien nageur para-olympique qui est candidat. Il y a un autre de notre camarade, Pierre Nantel, aussi, de La Joute. Vous allez voir M. Huot, je pense, le deuxième, celui au centre. Pierre Nantel, dont le nom circule. Mais Mathieu, si je te disais que ne parie pas ton prochain verre à Paris sur la candidature de Pierre Nantel à la mairie de Longueuil. Non, mais je serais prêt à le parier sur Catherine Fournier, cela dit. À la mairie. Oui, parce que Mme Fournier, on pourrait dire que c'est une ambition qui cherche un projet en ce moment. C'est-à-dire, c'est une femme de qualité, qui est brillante, mais qui, manifestement, le rôle qui est le sien en ce moment est plus petit que son talent. Donc, elle réussit à transformer le poste de députée indépendante en poste intéressant, elle lui donne de la visibilité. Elle réussit à exister politiquement comme députée indépendante. Mais l'avenir de la politique, elle n'a pas de véhicule en ce moment. Elle n'a pas vraiment d'espace pour s'accomplir puis députée indépendante à long terme. René Chaloux a fait ça, mais pour l'essentiel, ce n'est pas exactement un destin enthousiasmant. Donc là, position de pouvoir dans un endroit où on l'aime bien, position d'autorité pour une femme qui est capable de gouverner, qui ne manque pas d'alent, c'est soudainement, c'est des circonstances qui lui sont favorables. Ensuite, on peut la critiquer sur plusieurs points, mais certainement pas sur le fait qu'il lui manquerait le talent. Et je vous signale que si jamais Mme Fournier faisait le son politique municipale, devinez quoi, il y aurait une complémentaire dans Marie-Victorin. Un comté péquiste? Oh, tiens, tiens, tiens. Alors, à surveiller. Ce qui a fait très, très mal à Sylvie Parent, c'est bien sûr lorsque le salaire, les évoluments de la mairesse de Longueuil ont été rendus publics. On va voir un tableau, vous allez voir, quand on fait le total de tout, parce que le salaire de mairesse, mais également toutes les primes qui viennent avec ses fonctions pour le conseil d'arrondissement, la communauté métropolitaine également. Voyez, 250 000 $ par année pour être mairesse de Longueuil. Voyez, Valérie Plante à Montréal, 188 000, maire de Laval, vous les voyez, même, elle gagne plus à Longueuil, 50 000 $ de plus par année, Emmanuel, que le premier ministre du Québec. Question, est-ce la mairesse de Longueuil qui gagne trop ou les autres qui ne gagnent pas assez? Bien, moi, je pense que le premier ministre du Québec gagne seulement 205 000 $ par année. Je pense que nos politiciens sont sous-payés, le premier ministre en particulier. Ça, c'est un élément de la réponse. Par ailleurs, ce n'est pas normal que la mairesse de la cinquième ville de la province gagne plus de toute façon que tous les autres maires de villes plus grandes que la sienne et que le premier ministre. Alors, c'est à la fois les deux. Est-ce qu'il faudrait augmenter le salaire du premier ministre? Oui. Est-ce que le salaire de la mairesse de Longueuil est trop élevé? Oui. Un quart de million pour gouverner Longueuil, c'est quand même pas mal. Mais 200 000 $ pour gouverner le Québec, ça ne fait pas cher de l'heure. Non, mais il y a une disproportion. Et ça, autant, moi, je suis d'accord, il faut augmenter le salaire de la classe politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour réussir à attirer des gens de qualité, je comprends qu'on ne gagne pas autant en politique qu'on gagne ailleurs souvent. Donc, il faut qu'il y ait un véritable soutien. Ça ne peut pas être démesuré non plus, mais il faut qu'il y ait un véritable soutien. Mais dans les circonstances, c'est une espèce de petite information qui fait mal, finalement, à la réputation. Sans ça, inversement, si on risque d'attirer en dernière instance seulement des gens qui ont le parcours d'attaché politique puis qui montent, qui montent, qui montent, mais attirer des figures d'envergure, il faut quelquefois avoir les conditions matérielles minimales pour cela. Bon, je parlais d'élections municipales qui risquent d'être passionnantes que de dire de Montréal. Évidemment, la revanche, le match revanche, Stéphane, plante Coderre, ce sera à surveiller. Emmanuel, à Québec, Régis Labeaume, sera-t-il candidat, selon toi? Selon toi, est-ce qu'il se représente? Moi, je pense que si le dossier du tramway n'est pas réglé, il va se représenter. C'est son bébé. Il en a fait son bébé. Il en a fait, il l'identifie politiquement comme son héritage politique et donc, il va vouloir mener cette bataille-là jusqu'au bout. Si finalement, ça se règle par un miracle insoupçonné... D'ailleurs, il y a question d'une rencontre avec le ministre des Transports et ensuite, le premier ministre, peut-être. Si ça se règle et qu'on fait une première pelletée de terre, que le projet est sécurisé, dans quel cas, je suis loin de... Moi, je ne pense pas qu'il se représenterait, mais dans mon esprit, si ce n'est pas réglé, c'est sûr qu'il va. Vous avez vu le nom d'Agnès Maltais qui commence à surgir également si jamais le poste devenait vacant. Stéphane, tu as siégez avec elle longtemps? Agnès, écoute, son avenir est encore devant elle. Je n'y ai pas parlé dernièrement, je te rassure, mais c'est quelqu'un qui a toujours été animé par l'implication politique, je te dirais, et même, que ce soit au niveau de sa ville, plus largement, évidemment, au sein du Parti québécois, mais elle a un passé où elle ne s'est pas limitée à travailler pour elle-même. Mais pour M. Labeaume, ce qu'il guette, je te dirais, son risque, c'est toujours, est-ce que c'est l'élection de trop? Et ça, c'est toujours pour un point de vue, on ne sait jamais à quel moment. On sent qu'il y pense, on sent qu'il réfléchit beaucoup. Effectivement, je pense qu'il ne veut pas partir sur une mauvaise note, et c'est ce qu'il guette avec la question du tramway. Dire que le tramway, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel, je pense qu'il va passer à autre chose. Devinez quoi? On va suivre ça assis du mal à joute. Mathieu, Emmanuel, Stéphane, toujours un plaisir. Ce qui nous amène à joindre Jean-Charles dans son formidable studio parce que tous les yeux sont tournés vers Winnipeg où, on le sait, les nuits sont longues, Jean-Charles, mais où Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, c'est le début d'un temps nouveau pour le Canadien et pour Ducharme, bien sûr. Absolument. Je pense que les nuits ont été plutôt courtes pour une rare fois à Winnipeg, Paul, en préparation des débuts de Dominique Ducharme et aussi Alex Burroughs derrière le banc. C'est vrai. Deux vertes recrues, chacun dans leur siège, dans leur poste, derrière le banc du Canadien ce soir, contre les Jets. Ça va être intéressant. Déjà, Ducharme a rebrassé un peu les cartes à l'entraînement matinal ce soir. Je m'attends à une rupture de ton en attaque notamment. Et autre journée, autre KO à Montréal. Cette fois-ci, c'est Thierry Henry qui quitte le club de foot Montréal, Paul, à une semaine du début du camp d'entraînement. Si j'étais le coach des Alouettes, je boucherais la sonnette puis je déploguerais le téléphone. Jean-Charles, bonne émission, visiblement en forme. Bonne émission. Salut, Paul. Mesdames, Messieurs, encore une fois, dans toute l'équipe, merci d'avoir été là et à demain.